Alors bonsoir à tous, aujourd'hui on va faire une autre vidéo toujours sur le chimie pour les N1. Alors j'ai fait déjà deux vidéos je crois, mais je vais faire un petit résumé en même temps, on va continuer. Alors le chimie, je crois qu'on est allé à la première, la première des choses qu'ils aiment avoir, c'est la composition de l'atom. Donc la composition de l'atom, je ne vais pas répliquer un atome, voilà. D'ailleurs, je fais l'atom, je fais les électrons, je fais le noyau. Voilà, le noyau, c'est un petit peu, je fais les protones, il y a plus, et on va faire les N1 qui sont morts. Donc là c'est morts, désolé. Donc on va faire la composition de l'atom, même si on est élektron, les électrons qui sont rames et les noyaux. Le noyau, c'est le noyau qui est élektron et les protônes et les électrons. J'ai vu que A, laaine, c'est Z plus N. Des têtes, on a dit, c'est X, Z. A est ce qu'est le Noyau, c'est le Noyau, c'est Z, il y a à Z plus on. Alors, après où est-ce qu'il y a une caractéristique de quelques particulières, par exemple l'électron, voilà, l'électron c'est un mois, toujours l'électron c'est un mois. Et la masse en kilogramme c'est 9,11 fois 10 puissance moins 20, moins 31, c'est la masse en kilogramme. La charge, toujours la charge, toujours la charge, toujours la charge, la charge t'a l'électron toujours égale 1,11 fois 10 puissance moins 18. Donc, l'électron a la masse, toujours la masse biologique, le programme c'est un mois. La charge t'a l'électron toujours égale 1,1 fois 7, quand la charge t'a l'électron toujours égale 1,1 fois 10 puissance moins 19. D'accord ? La charge TRQ est plus 1 fois 16, plus 1,6 fois 10 puissance moins 19. Le neutron, voilà, le neutron est grand N. La charge TRQ est plus 1 fois 16,6 fois 10 puissance moins 27. Mais la charge est plus douche pour le neutron. Après, on continue. Quand on dit X égale à Z, bien sûr, A, le Z, c'est le nombre de masses. D'accord ? Z, c'est le nombre de protons. De protons. L'adad de protons est Q. Q, c'est la charge. Et le X, c'est l'atome. C'est l'atome centrale. Voilà. D'accord ? L'adad de protons. L'adad de protons. total du noyau. La charge, c'est l'atome centrale. C'est l'atome centrale du noyau. C'est l'atome centrale du noyau. Donc, la charge, c'est l'atome centrale. E, c'est l'atome centrale du noyau. C'est l'atome centrale du noyau. On est d'accord ? Après, on est d'accord ? Après, on est d'accord ? Donc, on est d'accord. La masse des atomes. La masse des atomes, c'est toujours M, le minimum de la masse de l'atome, égale M, le noyau, plus M, l'électron. M, la masse de l'atome, toujours. Alors, la masse du noyau, qu'est-ce 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 qu' mp égale mn mp plus m électron donc mx égale z plus n y a mp plus m électron d'accord d'accord après les isotopes c'est quoi un isotope bon là la cammette c'est un coache en fait voilà les isotopes les isotopes les isotopes les isotopes du même les isotopes du même élément sont des atomes donc les autres c'est des atomes ayant bien sûr le nombre vous n'expliquez rien le nombre de protones les voisins mais le nombre de masse a est différent ou je m'aînée ça donc il ya une question qu'on peut poser ici sur les isotopes qui est ce que les isotopes ont les mêmes propriétés physiques chimiques la réponse est oui pourquoi oui oui les isotopes ont les mêmes propriétés physiques chimiques C'est pour ça que ce dernier possède le même Z. C'est pour ça qu'ils ont le même caractère, le même chassائف, le même chassائف. Aussi, on a la masse isotopique. La masse isotopique, il y a Mx égale Sigma Xi, Ai sur Sigma Xi. Je vous en prie. XI, c'est la masse de l'ésotope. D'accord? Mais le Ai, c'est la masse de l'ésotope, la masse de l'ésotope. Voilà. Donc, toujours, la masse isotopique, c'est Sigma Xi, Ai. Avec Xi, Ai, bien sûr, le Xi, c'est l'abondance de l'ésotope. Et le Ai, c'est la masse de l'ésotope. C'est l'énergie de cohésion. L'énergie de cohésion. Voilà. L'énergie de cohésion, de liaison, toujours, c'est delta M. Delta M, où je ne vois, c'est M, théorique, moins M, réel. Toujours. Puis, je ne sais pas, c'est l'énergie cohésion d'une liaison. L'énergie de cohésion, toujours, c'est delta M. C'est M, bien sûr, théorique, moins M, réel. D'accord ? Et le delta M, c'est M final, moins N initial. Qui veut dire, le delta M, qui fait, je ne sais pas, c'est ZMP. C'est ZMP, ce qu'il y a, plus A moins Z, qui est N, fois M, N, moins M, X, A, Z. Aussi, on a le delta E, il est égal, théorique, Einstein, delta M, fois C au carré. C au carré, هذا, 3 fois 10 puissance 8. Ces cas, on les apprends pour, et on les applique, bien sûr. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a la radioactivité. Voilà. On a un truc qui s'appelle la radioactivité. La radioactivité, c'était ça. C'était ça. En effet, émission alpha. C'était émission beta. C'était émission gamma. jani chouar alpha, chouar bêta ou chouar gama les créineront sur le terminal bien sûr bon, émission alpha ou chouar alpha bien sûr qui est l'action terro, bêta fait résoud qui est une bêta plus, qui est une bêta moins bêta plus ou est E0 en plus bêta moins ou est E0 en plus gama est là c'est une grande gama c'est une grande énergie mais visible d'accord pour le choix alpha, alpha quand l'action terro, il y a toujours c'est XAZ XA'Z plus H4E d'accord il y a une autre, je crois, l'hélium H4E et il y a une autre, l'hélium il y en a déjà aussi, je crois que j'ai plus de place qui a une, les réactions nucléaires donc les réactions nucléaires les réactions nucléaires les réactions nucléaires à dos qui a une de l'avant et on existe trois réactions donc des réactions nucléaires qui a une de l'avant qui est la fusion qui est la fusion ou quelle est la transmission, la transmutation plutôt. Donc je répète, la réaction nucléaire qui est une fusion, qui est une fission, qui est une transmutation. Fusion où je m'atta, fission où je m'atta, transmutation où je m'atta. La fusion m'atta en dimanche. D'accord? La fission m'atta en chéta. Et la transmutation m'atta estiha. Donc la réaction nucléaire toujours. La réaction nucléaire verra 3, qui est la fusion liée en dimanche, qui est la fusion liée en chéta, qui est la transmutation liée en estiha. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous avez aimé la vidéo, faites un like. Et vous avez aimé les commentaires. Et d'accord, vous avez aimé la vidéo sur le chimie. Vous me dites dans les commentaires aussi, merci. Vous trouvez tous les cours dans la page de Facebook, cours de biologie, aussi dans la page d'Instagram, cours de biologie. Merci.